Dans mon idée, je voulais prendre une histoire assez simple sur un substrat de contes, c'est à dire tous les contes ont le même substrat avec un pays qui a été dévasté, un héros qui doit se révéler comme tel et qui doit affronter différentes épreuves pour trouver un élixir et ramener la paix dans le pays qui a été dévasté. Et je me suis dit à partir de cette base là essayer de créer un conte réaliste moderne, quelque chose d'à la fois fantastique mais qui trouvera une explication réaliste. Et je voulais donner aux gens qui me liraient quelque chose de différent que le premier livre qui parlait vraiment de l'hôpital. Je voulais pas m'enfermer dans un créneau, une niche éditoriale et donc je me suis dit raconte leur cette histoire parce que c'est une belle histoire de résilience et j'avais dans l'idée une chose qui me poursuivait. les derniers mots de Fernando Pessoa qui est un poète portugais, qui est considéré au Portugal comme le plus grand poète portugais de tous les temps. Et le dernier jour de sa vie, on l'a retrouvé dans son carnet. Ce matin je suis sorti, j'ai vu le soleil et je l'ai salué. C'est peut-être le dernier jour de ma vie et j'ai salué le soleil non pas parce qu'il était beau mais parce qu'il était là tout simplement. Et je trouve que dans cette idée-là de tranquillité, c'est ça que j'ai voulu transmettre à travers le livre, c'est comment aborder les choses sous l'angle de la tranquillité. Et ça je pouvais pas forcément le faire avec un livre sur les urgences où tout va vite, la vie, la mort. Et donc je voulais faire un pas de côté et parler un petit peu à travers un processus plus romanesque d'un médecin qui a perdu ses souvenirs et qu'une vieille dame va aider comme ça petit à petit à retrouver les uns après les autres, à récupérer comme un chapelet dont on ramasse les perles, une à une, tous les souvenirs qu'il a perdus et arriver peut-être à le réconcilier avec la vie. J'ai beaucoup de chance, c'est que je suis quelqu'un qui dort pas énormément. C'est-à-dire que j'écris le matin très tôt, le soir très tard. Et c'est vrai qu'entre midi et deux, je me prends toujours une petite trois quarts d'heure de pauvre où je me mets sur la table d'examen. Et j'ai une application iPhone qui reproduit des sons d'utérus et ça permet de s'endormir en absolument deux secondes. C'est fait exprès, c'est pensé pour, ça marche super bien. Et donc je me réveille avec la trace, tu sais, d'une sorte de papier qu'on porte sur la table d'examen en travers du visage comme ça. Mais ça me permet de rebondir sur toute l'après-midi et puis le soir où j'écris. J'écris beaucoup sur des carnets et sur mon téléphone comme j'ai tout le temps mon téléphone sur moi. Ça me permet de retravailler mon texte dans le train, dans le bus, dans le métro, n'importe quand. Quand un patient me pose un lapin, je dois être le seul médecin au monde qui est content quand on lui pose un lapin.